Bonjour à tous, c'est XR, on se retrouve, on en est à la quatrième session, plus que 12 734 VOD, et on aura terminé The Witcher 3, surtout rythme à laquelle je vais maintenant. Allez, cassons-nous. C'est pas que, mais quand même. Garde du monde, voilà. Hop, c'est parti. Non, mais des fois, il y a des journées où je me ferai des grosses sessions de pleindeur d'un coup, Goudinette. Bah, le jeu de Gwent, il est dans sa phase CD Project, c'est ce que j'appelle. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu est cool, il est déjà pas mal, et là, ils vont bosser à faire une espèce de version enhanced, où pour le coup, ça va enfin devenir sympa. Parce que bon, là, en l'état, il y a des petits soucis d'équilibrage, quand même. Voilà, bonne ambiance. Oui, oui, non, mais c'est pour ça qu'il le laisse en bêta. C'est-à-dire qu'en fait, dans les faits, il l'est pas vraiment à le Muntary. C'est juste un terme. Le jeu, il est loin d'être en bêta. C'est juste que, par contre, là, ils vont bosser comme des débiles sur la fin, là. Et pendant 6 mois, ils vont faire que ça. Il n'y aura aucune amélioration particulière. Et dans 6 mois, ils vont sortir le mode solo et ça. Et le peu que j'ai vu du mode solo, ça s'annonce vraiment cool, en fait. Ah oui, j'ai accès à l'air chanteur. Alors, j'en suis au niveau des quêtes. Destiny, une gardienne. Collectionner les toutes. Gagner la carte unique. Ouais, ça va. Pour l'instant, je suis pas mal au niveau des quêtes. Essayez de toutes les faire. Je suis désolé, Godinette. Mais après, par contre, il y aura les VOD. Ça, vous allez avoir de la VOD dans tous les sens. J'aime beaucoup la musique de combats dans Velen. Ah oui, mais j'adore. C'est une zone qui est assez étrange, Velen. Et en fait, moi, j'adore vraiment. Alors, par contre, là, on va rentrer dans le mode de jeu, comme je joue au jeu, quand je suis pas pressé. C'est-à-dire que je sais qu'il y a la direction, il faut que j'aille là et faire la quête. Et puis après, il y a le baron rouge et tout. Mais il y a de grandes chances que je parte juste en mode, je vais me balader. Et puis je ferai le jeu un peu comme ça me prend en termes de sens. Parce que j'apprécie vraiment le jeu, justement, pour le côté où on peut se balader. Ah, je l'ai fait disparaître. Et au bout d'un moment, je me rattrape à la quête principale. J'aime bien me balader. Tu veux aller par là. Ah oui, tiens, si, remarque, il y a des quêtes là à chopper par là. Mais non, ah, mais ça va bien se passer. Ah oui, mais là, moi, je parle pas à l'elfi, quoi. Bon, je vais tout cliquer. Tout se disparu, c'est quoi ça ? C'est ma femme, Anna, elle a disparu. Il y a quelques jours, elle est partie au bois pour n'en jamais revenir. Chasseur de noirs futés. Ah, je m'en souviens de cette quête. En fait, le souci, c'est que je pense que je vais me souvenir d'un tas de quêtes. Ah oui, c'est genre à l'autre bout du monde, en fait. Mais elle est sympa, cette quête. Je l'aime bien. Alors, je vais aller voir le tavernier du coin. Je veux pas rentrer. Elle a été cramée. Oh oui, non, mais ça passe plus que bien, Hermès. J'y ai joué sur une 770, quand je l'ai eue. Et ça tournait en relevé, sans aucun souci, avec des mods et tout. Donc depuis que j'ai la 980, c'est vrai que là, c'est la méga tough. Et encore, j'ai pas testé tous les mods. Mais je pense que petit à petit, je vais en installer. Je sais jamais pourquoi il y a ces objets qui passent en... Oh, la musique, elle est tellement cool. Essaye de finir la quête différemment. La quête avec le loup-garou, là? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des déserteurs par là-bas. On va aller les chercher. Ouais, je dis pas que je le déteste, c'est que je vaux pas l'intérêt, en fait, Amanda. Je m'en fous de ça. Merci, Koinsky, pour le host. Alors, la musique de The Witcher 1 est très très bien, déjà. Déjà, parce que la plupart des thèmes, en fait, ont été écrits dans The Witcher 1. Mais la musique, vraiment, elle vaut le coup. On va se faire le camp, là, des... des déserteurs. Je les connais presque tout de suite. Je pense que tu vas être surprise, Nechbel, de voir la mémoire que j'ai sur les quêtes. Euh, non, mais je pense que je vais essayer de faire un peu ça. Ouais, exact. Tout à fait, Kyanizuka. Attends, c'est la teuf, ici. Bon, bah, allez. Ah, attends, les Neckers, c'est quoi, déjà? Donc, vulnérable... Alors, les bombes, ça, je sais. On ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas vulnérable à une magie quelconque. C'est bien, je vais choper des... Chez eux. Ouais, le réalisme, ce n'est vraiment pas un truc que je cherche. Je me doute que pour un mec qui s'appelle 1080p Ultra, c'est important, mais c'est vrai que moi, je m'en fous. Je trouve même le jeu plus joli maintenant qu'ils ont... Quand ils ont montré le downgrade, comme tout le monde disait. On drop des trucs sur les mobs, c'est ouf. Mais il y a un nid, là, ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'il y en a autant? Ah, je vais pouvoir abuser le jeu parce que je ne suis pas en combat. Non, non, lis les bouquins, si tu n'as pas joué au premier, ce n'est pas grave. Si, si, on peut les tuer, on est d'accord, là. Ou je ne les tue pas, en fait. Ah, je ne leur fais pas de dégâts. Ah si, c'est juste que ça prend du temps. Et j'en ai tué deux. Ah, on est bien d'accord, là, c'est pour ça que j'ai donné ce titre à mon futur bouquin. Pas sorti du chapeau pour le fun, non? C'était dur, un combat difficile. Putain, il y a des mutagènes dans tous les sens. On va recommencer à faire de l'alchimie. Hop, 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 hop. Un direct, là. Allez, 10% d'intensité des signes. Des bisous. A mon avis, il y a un nid, hein. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un nid dans le coin, là. Le titre du bouquin, ça sera La naissance d'un roi du RPG. Alors, ça peut être susceptible de changement, parce que je ne suis pas totalement convaincu, mais je l'aime bien. Mais, c'est juste que comme là, oh putain, regardez ça. Comment tu veux faire avec ça? Comme au moment de le choisir, si tu veux, je n'avais pas tout mon plan et tout ça en tête, et je ne l'ai toujours pas, d'ailleurs. Forcément, je ne suis pas... Bon, je vais aller faire le camp, là, des déserteurs, on avait dit. Il y a quand même des très bonnes situations dans le 2. Je râle beaucoup, mais c'est parce que le 2, en fait, j'étais dans ma phase... J'étais dans ma phase, justement, où j'avais du mal à jouer autre chose que les Souls. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je suis sûr que je referais le 2, je le trouverais cool, aujourd'hui. Ça m'a pris des années avant de me débarrasser de ça. C'est cool, ce qu'on va choper de l'audi, là. Je vais pouvoir faire des potions pendant 10 ans. En même temps, ici, c'est un ball-bazar. Oh, putain. Attends, je n'ai pas rêvé, là ? Le mec, ils ont 40 niveaux de plus que moi. Poum. Ah, 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 ah. Après, j'ai dit d'un roi, je n'ai pas dit du roi. C'est... Ouais, je joue en hard. Je pense que je vais peut-être passer en normal. Mais, vous voyez, c'est pour ça. La notion de difficulté dans le jeu, elle n'est pas intéressante. C'est juste qu'ils augmentent la vie des ennemis et leurs dégâts. Ce n'est pas très passionnant. On va essayer. On va voir combien de temps il me faut pour en tuer un. Ah, les mecs qui se prennent six gros coups dans la tête, ils ne sont pas morts. Par exemple, ça va être inintéressant au possible. Même avec, je ne sais pas combien d'adrénaline, ça va être la galère. ça va être la galère. Ah c'est noce Ah je peux jouer avec Ard ouais c'est vrai Mais ça sert pas à grand chose Parce que tu gagnes pas d'xp et à tuer des ennemis C'est juste pour le plaisir que tu viens là Bon on verra, si c'est pas plus intéressant que ça Je pense que je repasse quand on discute la normale Y'a pas vraiment d'intérêt Ah oui ça se trouve ils sont au niveau 30 Salut Lazarus Ça marche avec la technique de Ard ou pas Ouais le problème c'est que s'ils ont trop de S'ils ont trop de résistance physique J'aurais beau faire tout ce que je veux Ard ça leur fera que dalle Ouais ça leur fait rien Ça les repousse Oh des succès Non Je pourrais pas déverrouiller les succès Je pense que je vais réactiver juste 2 minutes les niveaux Pour voir quel niveau ils ont par rapport à moi Parce que s'ils ont genre 10 niveaux de plus En fait le jeu a un système de scaling C'est à dire qu'en fait Les ennemis passaient un certain écart avec les autres joueurs Ils sont imbutables Ils sont imbutables Le jeu fait exprès pour que ça soit trop dur en fait Et s'ils ont plus de Je crois que c'est 10 ou 12 niveaux de plus que moi En fait je pourrais faire tout ce que je veux Je leur ferais des coups à 1 en fait Ça va Ah oui ils sont niveau 9 Voilà ouais en fait quand il y a la tête de mort Le jeu il fait en sorte que tu puisses pas les tuer C'est voilà Comme ça Je leur fera 0 dégâts Je peux rien leur faire Faut leur faire genre 200 coups Et là je suis en normal vous voyez Faut falloir que je le remette C'est un truc comme Faut pas combien de coups Faut que je le Je vais le changer avec un mod Et si j'active Le fait que les mecs Se mettent à mon niveau Ça marche Ça va pas changer ça Je suis en train de regarder Je vais tester Parce qu'il y a une option là Appelle progression des ennemis Mais j'ai pas l'explication D'accord ils sont toujours au niveau 9 Bah ricoré Mais qu'est-ce qui t'arrive Ah là je leur fais rien C'est ridicule Là tu vois c'est dommage par exemple Parce que du coup Tu peux pas explorer la zone Comme t'as envie Sans aller jusqu'à dire Qu'il faut absolument Que je leur Que je leur mette une trempe En deux minutes Mais déjà que j'ai pas un malus En fait Du un arbitrage Tu vois Un truc arbitraire du jeu quoi Parce qu'en plus En fait Il me manque un niveau C'est à dire que Si je gagne le niveau là C'est bon Ça passe Ah je suis désolé Ça me fait vraiment trop rire Ah c'est le niveau minimum Des ennemis Qui se scale sur mon niveau Ah c'est pas mal Comme option ça Parce que du coup T'as toujours des ennemis à tuer En fait Ouais ouais Je leur fais des dégâts C'est juste que ça a pas de sens Allez on va refaire Hey Kyoshi Bon voisin versaire Non en fait Il faut que je leur fasse du igni Y'a pas le choix J'ai pris un Un morceau de coup Un morceau de coup Bon finalement je m'en vais Oui J'en ai tué un Plus que 50 heures de jeu Oh ouais quand ils ont plus d'endus Ouais je connais Non mais c'est pas grave Donc j'ai compris Le jeu en fait il a pas envie Y'a aucun soucis Je vais aller me balader Je vais aller avancer Vers la quête principale Ah je l'ai sauvegardé Ouais t'inquiète pas Non non je joue avec l'épée en acier Regardez L'épée en argent c'est celle là La différence est évidente Salut Galawan Ah regarde là je vais gagner Un peu d'XP Merde Je voulais faire igni Prochaine kent annexe que je fais Hop Je gagne mon niveau Et je reviens les défoncer On va pas se laisser faire Mon sentiment sur l'arrêt de No Life Ecoute J'aurais bien un truc J'aimerais bien dire quelque chose Mais j'ai jamais regardé J'ai pas la télé depuis Depuis 18 ans Et du coup j'ai jamais regardé No Life Donc quand j'ai appris la fin Je croyais que c'était déjà fini en fait Parce qu'il me semblait que j'avais déjà entendu Que c'était arrêté Et en fait ils avaient dû être sauvés In extremis d'une manière ou d'une autre Malheureusement pour moi J'étais là du genre Bah en fait je sais pas Parce que je connais pas C'est tellement beau Faut juste se balader comme ça là Ça vaudrait le coup d'avoir un écran Widescreen pour une fois Ah oui tu connais Seb Bruchet Mais après bon quand j'ai vu la réaction des gens Ça avait l'air d'être un truc Auquel pas mal de monde était vachement attaché Donc c'est sûr que ça fait chier Après ce qui est dommage Ce que je trouve C'est que C'est pas quelle était l'idée Ni la ligne éditoriale J'ai jamais vu d'émission Je sais juste que Dam Dam Y était un moment Voilà C'est tout ce que je sais sur No Life en gros Mais bon je trouve ça surprenant D'avoir essayé d'aller Aller faire de la télévision C'est audacieux on va dire Mais bon dans les faits Pour moi c'est un média qui sert plus à rien La télé donc c'est vrai que La fameuse herbe qui pue là Du coup je suis redescendu en normal là Ah attendez un ours On va sauvegarder Donc là on est parti pour un petit combat de 17 minutes Allez l'éleï On est dans la zone du l'éleï ici Je lui fais plus mal Il est plus haut niveau Et je lui fais plus mal On est dans la zone du l'éleï On est dans la zone du l'éleï ici Oui c'est vrai Je l'ai dit il a des poils Donc le feu il est faible Bah je suis Effectivement Je suis vraiment convaincu de ça Arrakis Les meilleurs moments que je passe dans le bouquin C'était les 3 premiers Quand j'étais Quand il racontait des histoires Et qu'il s'amusait à reprendre L'histoire des 7 nains L'histoire de tous ces trucs là Parce que je trouvais que c'était super drôle A priori en termes de moyenne d'âge Je suis plutôt dans la moyenne haute Sur la chaîne Pour les viewers Après je suis pas forcément Je suis pas sûr que ça soit tout le monde Genre Tout le monde n'a pas plus de 30 ans Mais on a quand même Une chaîne qui est je pense Globalement au delà des 25 ans Ce qui pour Twitch et Youtube De manière générale J'ai une démographie Dans mon Youtube Analytics Qui est un peu zarbi Ah Un nid de monstre Je peux le faire ça Ah merde une goule Alors les goules Il faut faire quoi ? Je crois qu'il faut faire Exi Non Est-ce que j'ai pas une petite huile Qui va bien là Ah voilà Voilà Euh Je la peux consommer ? Ah oui J'ai fait mourir à cause d'une Ah je leur fais un peu des dégâts là Donc c'est 5 niveaux en fait De différence Parce que je crois que je suis niveau 4 Ah non Ah non je suis niveau 3 Ouais mais bon ça doit être quand même 5 niveaux je pense Ce qui est vraiment peu En plus Putain Putain L'intoxication Il dure pas longtemps Bah il y en avait quelques-uns Ricoré Mais en général Ils se barrent Au bout d'un moment Les trolls Il y en a pas Et enfin Ils ont fait joints Ah oui du coup il veut pas ramasser parce que je suis en mode combat ouais Non mais là même si je passais en facile de toute façon je pourrais pas les tuer en fait Ce serait trop long. Allez casse toi. Alors j'avais eu la chance d'assister à un concert de la musique The Witcher en live avec le groupe qui avait enregistré les chansons et c'était vraiment très impressionnant. Je suis pas du tout au bon endroit. Ah oui c'est pas là où je dois aller. C'est là-haut. Je me suis trompé. Attends parce qu'il m'amène où en fait lui. Ah il m'amène à cette quête là. Quelle heure il est ? 32. Ouais mais après il va falloir que je me téléporte. Ah non mais je vais revenir là-haut. Je vais faire ça en fait. C'est pour ça que je suis pas dans la bonne zone. Ah non non il y en a les plus jeunes que moi. Attendez. Je suis pas le plus jeune ici. Ouais ouais je vais le faire God of War. Ça m'intrigue. En plus il parie qu'il y a un mode hardcore quand tu le commences tu peux pas changer la difficulté après. Vous voyez là et boum boum je les défonce. Met. ... ... ... Moi j'ai 32 ans, il y a des gens plus jeunes que moi, normalement. Mais à chaque fois par contre que je rencontre des gamins et que je leur explique ce que je fais pour mon assaut ou dans le cadre d'une conférence que je donne ou n'importe quoi, et qu'ils me demandent ce que je fais, genre qui c'est qui me regarde et ils me regardent genre t'es qui quoi ? Je suis du Dark Souls ? Je joue pas à Fortnite ? Comment ça Strangers coming ? Mais je suis gentil moi. Bah voilà, regarde, il a 18. 29 ans, 21 ans, 21. Et tout passe, c'est bon. Là je vais donner des... Je crois qu'il y a un truc à faire ici. Ah putain, essayez que tout le monde donne son âge. Bon voilà, je pense que vous voyez ce que je disais, je pense que la moyenne, bon à part celui qui a 1337 ans, la moyenne est quand même on pourra dire entre 25 et 30 quoi, je pense. Papy Gamer, t'as pris le pseudo exprès pour ça en fait. Ça se trouve même tu triches. Ça se trouve t'as un bonus à ton âge avec ton pseudo. Bravo Wanda. T'inquiète pas. Il y a rien à piquer ici là, chez vous ? Putain, ces pauvres qui sont pauvres, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Je suis persuadé qu'il se passe un truc dans cette auberge. Voilà, je vous le savais. Si, si, j'ai essayé plus que j'ai, ouais. Même Fortnite, j'ai dû y jouer pour un truc que je faisais sur GameCult. On va entendre parler du Red Baron. Blanchette. Talking to me ! Des mecs qui sont super vénères. Allez, on va pas les tuer. Je suis plutôt sympa comme garçon. Ah mais je sais, neige. Vous êtes top hein. Regardez, on est quasiment 300 à minuit. Regardez The Witcher. Bon, j'ai un petit verre là. Vodka. Connecting people. Je crois pas qu'il y ait une communauté Steam parce que moi je me connecte jamais sur Steam. J'ai trop d'amis et à chaque fois il y a des gens qui me disent Si tu veux pas jouer à CSGO. Ça fait peur à chaque fois. Ça fait peur à chaque fois. Ok, je suis gentil, je t'ai dit, je suis sympa moi. Voilà. T'inquiète ça, je sais. Ah oui, il y a un contrat ici, ouais. Non mais c'est gênant parce qu'en fait, tu sais, j'ai envie de leur dire aux gens. Moi déjà, je joue pas trop en ligne de base. Et je joue avec des gens que je connais. Donc tu sais, soit tu leur réponds pas, c'est ce que je fais des fois. Soit tu leur dis non et ils se vexent. C'est genre, quoi ? Tu joues pas avec moi ? Voilà. Non, je te connais pas, j'ai pas envie de jouer avec toi. Ah bah je vais retrouver ton frère alors. Ouais, on va aller faire une quête là, c'est bien ça. Alors le frère a disparu. Est-ce que c'est une quête que je peux faire ou pas ? Niveau conseiller 33. Niveau 3, je pense qu'on est pas mal. Puis niveau 3. C'est quoi la différence entre 3 et 33 ? Non mais c'est des gens qui m'ont ajouté. Tu sais, je veux dire, les gens qui sont tes amis sur internet, c'est des gens qui t'ont ajouté sur Facebook. C'est sympa, tu les acceptes, je t'en fous en fait. Non, je regarde pas Facebook. Donc euh... Bon, par curiosité... Je vais quand même aller voir. C'est qu'à 380 pas. Et que j'ai envie de savoir ce que c'est. Allez Ablet, on peut le faire. Est-ce que t'as tué Gaspong ? C'est ça. C'est bon, tu vois, George Hidou, il m'a dit que c'est bon. Merci à toi pour ton bon moisiversaire. Et encore, mes commentaires à Youtube, ils sont super clean, les gamins. Tu t'imagines même pas. Je les trouve d'une softitude... Ah oui, tiens, faut que je sauve les gamins ici. Vous pouvez sortir. Ça va me faire la petite XP qui me manque ça. Par contre, je ne suis pas une célébrité. Tiens, prends de l'argent. Euh... Ouais, je vais leur donner à manger déjà. Une danse. Ici, laissez-vous... Merci. Ici, pour toi. Pour ton nature. C'est notre dingue. C'est bon. C'est bon de la connaissance. C'est bon. Ouais. On se la douche. Bon je vais le gagner à ce niveau là, je suis à 1 d'XP de le gagner quoi. Je trouve de la bouffe dans le tonneau, ça a mal se faire. Ça va, il faut leur piquer leur poupée aussi. Oui, non, mais c'est que je préfère le préciser en fait. Non, non, mais il y a eu une époque où les commentaires c'était vraiment chelou. En fait, tu le sais, ce qui est assez rigolo, c'est que d'un coup des fois, tu vois, je viens plein de notifs, parce que je regarde pas tous les jours les commentaires YouTube, il y en a un peu trop, mais des fois je regarde, et tu sais genre, il y a une promo sur Dark Souls, sur Steam ou une connerie, sur PS4, et là d'un coup, t'as plein de gens qui débarquent total. Là, il y en a un en ce moment, c'était quoi ? C'était genre, il regardait des vidéos qui étaient pas des guides, et il disait, il est pourri, ton guide. Et tu dis, bon, le mec, il a pas compris, et tu le retrouves genre 10 ou 15 commentaires plus tard, en train de commenter toute la série que t'as fait, où c'est pas du tout... C'est pas du tout un guide, c'est pas du tout précisé comme étant le tel, mais le mec, il s'énerve et il dit, mais c'est nul à chier, ça va pas du tout, je sais pas quoi. D'accord. C'est quoi ? Et c'est quoi les traces du monstre, alors ? Ah, mais je m'en souviens de cette quête. Ah oui, non, là, je vais... C'est pas fini, hein. Bon, je pense que j'y arriverai pas. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Bon, c'est pas fini. Je parle, c'est la même chose qui s'entend. Ce qui est bizarre, et là c'est plus, vous voyez, un problème pour le coup de structure et de façon dont ils ont pensé le game design, c'est que de tuer des monstres de plus haut niveau, tu vois, tu n'as aucune récompense en fait. Tu ne vas pas trouver un objet trop cool, tu ne vas pas trouver un truc en avance par rapport à ce que tu aurais dû trouver. La courbe de progression du joueur, elle est lisse en fait. Tu n'as pas l'impression de t'améliorer, comme disait Ricoré tout à l'heure. Peu importe que tu joues en difficile ou pas d'ailleurs. C'est juste que tu vas esquiver un peu plus longtemps, mais ça n'a presque aucun intérêt. Mais là pour le coup c'est assez rigolo, parce que c'est vrai que tu n'as pas ce côté où tu te sens progresser. Tu démonstres et tu chopes juste des objets différents. Bon là c'est des espèces d'araignées je crois, je ne vais pouvoir rien leur faire. On va essayer, mais à mon avis, si c'était marqué que c'était niveau 32, c'est que j'arrive un poil tôt. Oui, tu as des meilleurs mutagènes, ouais. Bon comme c'est des pourcentages de dégâts et de bonus. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais franchement. Parce que là par exemple, je vais choper une recette, tu vas voir. Je parie que c'est une arme genre. Ah non, je dois venir niveau 30. J'ai une niveau 37. Très pratique. On a peut-être dû me faire une potion du chat ou un truc comme ça. Comment vous dire qu'on n'y voit pas grand chose ? C'est fini de tout dire en avance. Ah, niveau 5, ça va. Je peux lui faire. Eh, Scott J.Best, merci à toi. Tant que t'es sous la flotte, pense au lithium, c'est clair. C'est la règle. Tu le sais, Gamal, il y a toujours des bretons partout. N'importe où taille, il y a une loi qui veut qu'il y ait des drapeaux bretons dans le monde entier. C'est pas là d'où je viens. C'est là d'où je viens. Ah, attends. Il y a des araignées dans tous les RPG du monde, Chargai. Chargai, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... Comme c'est des trucs en intérieur, je ne peux pas voir la zone. Huile contre les bêtes, cool. On s'en fout d'Eliosos. Ah, très très grave en fait. Ah bah voilà, je les ai trouvés. Bon, bah je vais me barrer, hein. Alors, fais voir contre, est-ce que j'ai une partie seule gardée ? Ah, c'était 15 minutes avant ? Ah non, ça fait le fou mal. Je vais essayer de me barrer. Non, mais c'est juste pour rigoler, hein. Bon, je vous dis, j'aime bien jouer en fait, de manière des fois un peu absurde. Même si tu sais que tu vas mourir, je me dis, bon, on va quand même essayer. Pas d'art d'est arrêté par contre. Je commence à fatiguer. Regarde, les temps de chargement qui sont extrêmement long. Salut, ref. Alors, par contre, soyons malin. Pour me barrer... C'est... Par là, non, a priori, hein. Là, je vais trouver les cadavres, au fait. Merde, j'ai pas le choix. Ah, chien. Je vais réussir à m'enfuir. Je vais réussir à m'enfuir. Là, tu peux pas t'enfuir. Genre, il y a un combat, c'est... Écoute, il y a un combat, mec. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais pas tuer, vous. Je vais vous dire. Ciao, Rutsuko. A bientôt. Je sais pas. A mon avis, si vos réglages d'écran sont pas ouf, vous devez rien voir. Moi, j'y vois à peu près. Croyez-le, croyez-le pas. En fait, j'y vois façon de parler, c'est-à-dire que je regarde... Je sais pas, c'est-à-dire que ça soit là. Je sais pas, c'est-à-dire que ça soit là. Y'a pas des cadeaux, là ? Une recette cool, je sais pas quoi. L'ombre. Voyez, on va trouver des petits objets sympas, quand même. On va pas être venu pour rien. C'est gardé, quand même. Sip. Oh ! Ah bah voilà ! Et du coup, je peux me casser. Impeccable ! Oubblions toute cette mésaventure. Je vais jamais gagner mon niveau, vous savez. Alors, reprenons. Qu'est-ce que j'ai comme quête de faire ? Sauvage. Ah, en fait, j'ai que ça, hein. Oh, je suis au tout début de la quête principale. Je viens juste de sortir du prologue, en fait. Il me reste... Allez. 3, 400 VOD, pas plus. Non, non, non. Mais je vais faire des fois des sessions où je glande et je fais rien de particulier. Puis des fois, je ferai des sessions où je bourre la quête principale. J'avance bien. Voilà, ici, regarde. Il y a tout le... Je crois que c'est tout le délire du pont, là. Il faut aller à Noigrad. Ah non, c'est peut-être un peu plus loin. Je ne sais plus. Allez. Hop, avançons. Hop, avançons. Hop, avançons. C'est pas ça. Hop, avançons. Hop, avançons. C'est pas ce qu'il y a ici ? Ah mais c'est mon petit village de tout à l'heure ça ! Ah du coup je ne vais pas acheter des cartes de Gwent au mec. C'est pas ce qu'il y a ici. Ah voilà, c'est vrai. je vais l'acheter pour la collectionnite mais ça sert à rien on peut pas jouer contre lui au gwent regarde y'a pas le menu on peut pas jouer il faut pas qu'il y'a un autre type avec qui on peut jouer au gwent parce que eux épicoles là-bas c'est le mec qui m'a filé le contrat niveau 30000 là c'est la deuxième porte cachée mais il faut dire vraiment que c'est pas grave en fait si j'avance pas parce que du coup je suis pas dans une optique de complétion où il faut absolument que je finisse tout et que j'progresse en fait j'aime bien j'aime même balader moi dans ce jeu c'est vrai que si je prends le temps de faire ce genre de truc c'est pour en profiter quoi donc ça vous gêne pas plus que ça bon la bière la paille c'est une mauvaise idée une très mauvaise idée oh putain j'ai pas mis le truc encore qui permet de dévier les flèches il faut mal quand même non non ah bohem ah c'est gentil woudinette bah voilà du coup j'ai passé mon niveau alors qu'est-ce que je vais prendre des attaques rapides ça c'est déjà augmenté au max je dépense 6 points ah oui ça c'est pratique ça le coup des dialogues c'est vrai que c'est presque indispensable parce que du coup ça ouvre pas mal d'options de dialogue sympa maintenant qu'il fait jour c'est vrai que c'est quand même plus sympa par contre j'ai pas du tout suivi de quoi vous parliez j'ai tourné la tête un moment j'ai lu boire la paille à l'alcool et après j'ai lu boire le but dans la vie d'accord ça c'est lui avec sa quête j'aurais bien essayé de croiser quelqu'un avec qui il joue au gwent alors le forgeron le forgeron j'ai un on peut jouer contre lui ok ah mais il est en train de dormir dans sa maison ah il ne bosse plus ah il en a il en a RTT salut engineer ah c'est toi le forgeron yo mec on va en avoir tellement des moments comme ça dans ce jeu est-ce que ça serait pas plus utile de parler à une porte ah qu'est-ce que je peux te vendre de beau bon il reste des bugs oui quelques petits bugs par ci par là discret ah regardez ils vont des cartes au trésor lui ça c'est vachement cool un équipement de sorceleur alors bah voilà est-ce que je peux me fabriquer quelque chose de cool ou pas moi je suis niveau 4 non rien d'autre et alors réparer alors je vais réparer non 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 j'ai déjà fait le jeu alors moi je veux jouer aux cartes allez on va se finir la soirée sur une petite partie de Gwent la porte a dit oui on a de la charge ça je veux non non j'avais besoin de cartes c'est pas mal ça attention regardez la stratégie incroyable je vais gagner grâce aux cartes d'advantage il y a des gens qui ont vraiment du mal avec le Gwent ou pas non mais j'aurai du mal à comprendre les règles là vous voyez moi j'ai 12 cartes lui il en a 8 bah en gros le principe il est simple t'as 3 lignes t'as la mêlée la distance les armes de siège le but c'est de gagner 2 manches tu dois gagner 2 manches et avoir plus de scores que l'autre le truc c'est que lui en fait je le force à jouer des cartes depuis tout à l'heure moi j'en ai 12 il n'en a plus que 8 donc pas qu'il arrive j'ai plus d'options que lui en fait là je vais passer il va gagner là il va éventuellement passer s'il est pas trop bête au pire il joue une seule carte voilà il a passé j'ai toujours 12 cartes il en a toujours 9 donc celle-ci je vais la gagner parce que je vais avoir plus de cartes que lui et la dernière je vais la gagner parce que j'aurai également plus de cartes que lui je peux même faire ça ah bah non j'ai pas de pourquoi ? ah oui voilà je maintiens juste je pose une carte bon c'était pas celle que j'aurais dû poser mais j'ai pas fait gaffe voilà et là donc j'ai 2 cartes de plus que lui 3 cartes j'ai plus qu'à poser les cartes et puis ça va gagner quoi je vais peut-être pas gagner en fait ça se trouve juste parce que j'ai merdé sur mon médecin je vais pas y arriver j'ai plus rien qu'avem avec ça j'ai plus rien qu'avem avec ça j'ai plus rien qu'avem avec ça par un logiciel Ouais c'est ça, en fait il faut jouer tes espions au début, utiliser tes leurres, garder tes cartes médecins et t'as gagné. Et utiliser tes cartes... Bah j'ai gagné une nouvelle carte alors. Ah il est bien lui, c'est le dragon. Et alors lui, il a un bon potentiel parce qu'en fait... Ouais voilà, il a le truc d'incinération et ça c'est super violent. Hop, impec. Donc je vais avoir la quête à faire ici, je vais faire cette quête secondaire là, à priori elle est de mon niveau, niveau 7 c'est bon. Et après on va commencer à avancer la quête principale, on va faire tout le truc du baron. Et là pour ce soir on va s'arrêter là parce que je vais aller me coucher, moi ce sera quand même plus sérieux. Demain, c'est mercredi donc demain soir, il n'y a pas de stream jeu de rôle. Peut-être qu'il y en aura demain après-midi, mais je ne peux rien vous garantir et au pire sinon on se retrouve tout simplement jeudi. Et je suis désolé que zone 2 mais tu arrives pile à la fin. Parce que comme je me lève quand même assez tôt demain, je préfère y aller maintenant. Donc bah merci à tous pour avoir suivi ça, merci aux gens qui sont sur Youtube. Et puis même si je ne peux pas... Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, bonne fin de soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501